Cette monnaie romaine est une cilique de Julien II le philosophe, un empereur romain de la dynastie constantinienne. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Julien II est un empereur romain qui a eu un règne assez court. En effet, il ne régna qu'environ 20 mois, de l'an 361 à l'an 363. Il devint ainsi empereur suite à la mort de Constance II, qui était bien évidemment l'empereur le précédent. Concernant son règne, il en consacra une grande partie à gérer les problèmes religieux, tantôt autorisant toutes les religions, tantôt en désavantageant certaines, etc. En règle générale, il s'opposait au christianisme, notamment par le biais décrit dans ses livres, et favorisait le paganisme. Par la suite, il commençait de grandes campagnes face aux sassanides, mais il se fera tuer au combat face à ces derniers. Julien II fut donc un empereur qui cherchait le bon équilibre entre les religions, et qui n'eut pas l'occasion d'aller jusqu'au bout de sa volonté. Mais revenons-en à cette monnaie. Cette monnaie constituée d'argent, mesure 14 mm de diamètre, pour 1,16 g. Sur son aver, on peut voir le buste barbu et cuirassé de Julien II. Les légendes sont DN, FL, CL, Iulianus, PF, OG, soit un latin Dominus Noster, Flavius, Claudius, Iulianus, Pius, Félix, Augustus, et donc en français, Notre Seigneur, Flavien, Claude, Julien, Pieux, Heureux, Auguste. Sur le revers, on peut voir une couronne comportant un médaillon inscrit d'un aigle, avec au centre de cette dernière les inscriptions Vot, 10, Mult, 20, soit un latin Votis, Decenalibus, Multis, Vicenalibus, et donc en français, vœux pour le 10e anniversaire de règne et pour le 20e à venir. Pour finir, on peut voir sous la couronne la marque d'atelier concepté, qui correspond à la ville d'Arles, qui se situe dans la province romaine viennoise. Enfin, pour acquérir une monnaie similaire, il faudra compter 145 euros.